On va les voir, on va les voir, on va les voir. Ils sont impatients. De nombreux curieux se sont déplacés pour visiter ce blocos. Situé au cœur du centre-ville de Lorient, ce vestige de la Seconde Guerre mondiale disparaîtra dans les tout prochains jours. Cet immeuble contemporain de 23 logements prendra bientôt sa place. Avec ce projet, Lorient poursuit sa volonté de renouvellement urbain. C'est de la reconversion d'un lieu très marqué par la guerre et qui va devenir un lieu de résidence dans les années qui viennent. Ce n'est pas si souvent qu'au cœur même d'une ville, on peut introduire un petit morceau d'architecture contemporaine. Donc petit à petit, sur cette ville de la reconstruction, il y a plusieurs époques architecturales qui vont venir se réintégrer et qui vont retisser un petit peu une épaisseur historique autre. En attendant l'avenir, certains visiteurs se plongent dans le passé. J'ai l'impression de me retrouver dans les années 40. C'est un peu la nostalgie du passé. Également présent sur le site, l'architecte et le promoteur exposent au public les particularités du projet. L'objectif finalement était de restituer une matière qui montrait cette rugosité, qui se combinait ou s'associait complètement avec le bâtiment. Nous avons expertisé 11 copropriétés, plusieurs dizaines d'appartements avant de donner lors de service travaux de démarrage, de la démolition du blocos. Les travaux sont très délicats. Délicats et imminents, début du chantier, le 14 novembre prochain.